Générique ... Bonjour et bienvenue à cette émission économique sur M-Provence, dans laquelle nous allons parler de la tendance actuelle de certains secteurs d'activité dans notre région. Mon invité à ma droite est le président de l'Ordre des experts comptables, Lionel Canési, accompagné en face de sa vice-présidente, Mme Valérie Lépée, de Mme Madeleine Vervourde, qui aujourd'hui dirige l'hôtel intercontinental à Marseille et va représenter dans cette réunion le secteur du tourisme, et de Fabrice Halimi, qui est le président du club de l'immobilier Marseille-Provence, avec qui on va parler du secteur de la construction du bâtiment de l'immobilier. Alors, vous avez, président Canési, mis en place avec les experts comptables un baromètre, qui est un baromètre trimestriel. Quels sont les chiffres de ce baromètre sur le dernier trimestre que vous avez analysé, c'est-à-dire le quatrième trimestre de l'année 2016 ? D'abord, pour expliquer ce qu'est notre baromètre, donc aujourd'hui, les experts comptables, télé-déclare, les déclarations de TVA, les bulletins de salaire, etc., de l'ensemble de leurs clients. Et donc, par notre portail déclaratif, nous collectons l'ensemble des données de nos clients et nous sortons ce baromètre trimestriel sur des entreprises qui font entre 20 000 et 50 millions de chiffres d'affaires, donc un focus très précis sur ce qu'on appelle les TPE, PME, dans notre pays. Et donc, les chiffres du quatrième trimestre sont... La tendance n'est pas très bonne pour l'instant. Alors, on se rend compte aussi que beaucoup d'entreprises sont aussi dans une situation d'attentisme, puisque, bon, il y a la présidentielle qui arrive, donc, voilà, traditionnellement, tout le monde attend et attend de voir ce que va faire le nouveau gouvernement. Alors, on va revenir sur ces chiffres dans quelques instants. Valérie Lépée, peut-être, par rapport à l'échantillonnage, on est une région qui est très caractéristique en France ou bien on est une région, parmi les autres régions françaises, où il y a beaucoup, en effet, de très petites entreprises, voire de petites PME ? Alors, tout à fait. On est toujours très caractéristiques. La région PACA a voulu toujours souligner sa différence. Alors, ce que l'on constate, effectivement, c'est qu'au niveau national, après un recul du deuxième et troisième trimestre, la croissance nationale a retrouvé un petit peu de vitalité au quatrième trimestre. Et on peut constater, effectivement, qu'en région PACA, le chiffre d'affaires global est resté stable. On va voir les cartes, d'ailleurs, qui vont nous montrer. Par rapport à la moyenne nationale. D'accord. Donc, il y a des illustrations pour nous permettre de voir ces cartes qui représentent à la fois ce qui se passe en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc en bleu clair par rapport au bleu foncé de la France. En chiffre d'affaires, stagnation, donc, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'accord. Effectivement. Pour l'investissement, les chiffres sont spectaculairement en baisse, pour nous, moins 4%, alors que ça redémarre en France. Vous l'expliquez comment ? Alors, effectivement, tout ça est à relativiser. Et notamment, bon, effectivement, même si au niveau national, il y a un regain, je pense qu'effectivement, en région PACA, il y a une sorte d'attentisme. Et puis, il faut savoir aussi que sur l'investissement, les entreprises ont bénéficié de la mesure de l'amortissement exceptionnel. D'accord. Une mesure un petit peu technique, mais importante pour les entreprises. Tout à fait. Sur l'emploi, Lionel Canési, on est à peu près sur la situation nationale. C'est une vraie reprise aujourd'hui sur l'emploi. Oui, on constate une vraie reprise de l'emploi. Donc, on espère tous qu'avec cette présidentielle, on va avoir de vraies mesures pour libérer les énergies dans notre pays et permettre à nos TPE-PME d'être un moteur de croissance et d'emploi dans les années à venir. Et puis alors, on a gardé pour la fin le bon chiffre par rapport au national, c'est celui des exportations. On sait qu'en ce moment, il y a de grosses réflexions sur la balance commerciale française. Au niveau national, ce n'est pas extraordinaire. Sur la région, on résiste bien. On résiste bien, mais effectivement, on voit que notamment dans les Bouches-du-Rhône, notamment, il y a un léger recul au niveau des exportations. Alors après, ce qu'on peut voir aussi, c'est rentrer dans le détail des départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisqu'on est une région quand même assez atypique, avec des départements très urbanisés, avec des départements ruraux, des départements de montagne. Donc cette carte est un petit peu détaillée, mais il y a des chiffres, par exemple, très étonnants sur l'investissement. 40% de progression dans le département des Alpes de Haute-Provence, moins 16 sur les Alpes-Maritimes. On a des explications sur ces chiffres-là ? Alors, on voit effectivement, excusez-moi, mais c'est vrai qu'au niveau du chef d'affaires global, on voit bien qu'il y a un très fort dynasmisme au niveau des Haute-Alpes, c'est caractéristique, même au niveau des investissements. Et par contre, au niveau global, effectivement, ça a été tiré vers le bas, notamment, on le verra, et notamment par rapport à certains secteurs, au niveau des Alpes-Maritimes. Alors, ça s'explique comment au niveau des Haute-Alpes, par exemple ? Ça peut être, vu la taille du département, des projets très précis ? Quelques projets précis dans le département aussi, et peut-être avec les stations de ski, avec des investissements particuliers de modernisation de l'outil, qui fait que, voilà, sur cette période-là, on a une hausse un peu spectaculaire. Alors, sur le chiffre d'affaires, voire sur l'investissement, quand on prend un département comme les Alpes-Maritimes, qui est un département éminemment touristique, on va peut-être voir avec vous, Madame Leverotte, comment vous pensez que ça évolue sur le plan touristique, puisqu'on sait que, par rapport aux événements dramatiques qui sont produits à Nice, il y a eu quand même un problème de fréquentation touristique sur les Alpes-Maritimes qu'on n'a pas forcément eu sur le reste de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que vous avez ressenti cela à Marseille ? Oui, clairement, je pense que pas que les attentats de Nice, mais déjà les attentats auparavant ont beaucoup touché la France, à commencer avec Paris. La chance que nous avons eue l'année dernière, en 2016, c'est qu'il y a eu l'euro quand même, et on était partis pour faire une très belle année plus 10-12% versus 2015, et à partir du 14 juillet, on a plutôt perdu 7-8%. Donc finalement, on a terminé l'année avec une croissance de 4-5%. Ça aurait pu être une très belle année s'il n'y avait pas eu un report de la clientèle étrangère sur d'autres pays, notamment l'Espagne et le Portugal. Aujourd'hui, à Paris, on dit par exemple, ça redémarre le tourisme. Vous sentez cela dans notre région ? Et notamment, alors, puisque vous êtes haute-lière à Marseille, et pas uniquement à Marseille d'ailleurs, puisque vous avez des responsabilités dans d'autres villes, mais à Marseille, vous sentez que cela redémarre, les réservations, cela se passe bien en ce moment ? Oui, on sent bien que la confiance est de retour, et la clientèle étrangère aussi. Pas encore comme début 2016 ou 2015, mais janvier et février ont été de très bons mois, meilleurs que l'année dernière, donc c'est plutôt bon signe, ça nous encourage pour le reste de l'année, même si on est toujours un peu touchés par la basse saison, et notamment les vacances scolaires, où il y a un peu moins de voyages pour affaires, et plus pour loisirs. Pour les experts comptables, ça représente quoi, le secteur du tourisme dans la région ? À la fois en emploi réel, en emploi induit, en nombre d'entreprises, en typologie d'entreprises ? Pour nous, c'est un secteur important. Le tourisme dans la région PACA est un des secteurs, c'est pour ça aussi qu'on a mis un focus spécifique sur ce secteur et sur le bâtiment. Et ce qui est important aussi, ce sont toutes les TPE-PME qui travaillent autour du tourisme, puisqu'il n'y a pas que l'hôtellerie, il y a aussi tout ce qui va autour, tout ce qu'on appelle les arts, les spectacles, et toute cette partie-là est très importante pour notre région, donc c'est pour ça que les experts comptables sont aussi très proches de ces entreprises qui sont aussi leurs clients. Alors, oui, allez-y. Et juste pour confirmer ce que vous dites, c'est vrai que le PIB représenté par le tourisme en PACA est des 14%. À Marseille, un peu plus de 6%, donc on a encore beaucoup de marge. Et effectivement, quand on prend sur la France, il y a quand même, en termes d'emplois directs, on est à peu près à 750 000 emplois, mais emplois indirects, c'est plutôt x4-5, donc on parle de 2 millions d'emplois liés au tourisme qu'on ne pourra jamais délocaliser en plus. – Exactement. – Le nombre de chambres d'hôtels à Marseille a beaucoup grimpé ces dernières années. Aujourd'hui, vous êtes avec vos confrères, sur quel type de taux de fréquentation ? – Alors, sur Marseille, ça dépend un peu des secteurs. C'est vrai que le Vieux-Port marche plutôt très bien, mais les taux d'occupation à Marseille varient entre 65 et 72% suivant les catégories et les tailles d'hôtels. Mais c'est vrai que dans les deux années à venir, il y a 1 500 chambres de plus sur la ville, donc il va falloir les absorber. – Et on a construit pas mal, Fabrice Halimi, dans le domaine touristique ces dernières années, mais pas uniquement dans celui-là à Marseille. Alors, votre vision de promoteur et de président du club de l'immobilier Marseille-Provence, on dira aussi que vous avez beaucoup apprécié les chiffres de l'emploi, parce que vous êtes également vice-président de la Chambre du Commerce et d'Industrie en charge de l'emploi. Mais là, c'est avec votre casquette de spécialiste de l'immobilier qu'on vous accueille aujourd'hui. Quelle est votre vision de ce secteur-là ? Et est-ce qu'on peut dire, la croissance redémarre parce qu'on voit aujourd'hui des programmes immobiliers sortir de terre ? – Oui, on voit des programmes immobiliers sortir de terre, effectivement. On le voit d'ailleurs depuis plusieurs années. Marseille a retrouvé l'attractivité, en tout cas une partie de l'attractivité, de son attractivité historique. Pour autant, les choses ne sont pas complètement simples. La demande, elle existe. Les emplois, vous venez de le dire tout à l'heure, et le logement sont vraiment en corollaire immédiat. Vous connaissez tous les problèmes de mobilité. Donc à un moment donné, quand quelqu'un trouve un emploi, généralement, il évite de prendre la voiture, de faire deux heures ou trois heures dans les embouteillages. Donc fabriquer du logement, pour ce qui est du domaine du logement en immobilier, c'est une constante, c'est un impératif et c'est un véritable besoin. Après, vous connaissez tous les errements pour obtenir des autorisations définitives, puisque nous sommes promoteurs régulièrement attaqués. Donc un peu moins depuis, on va dire, deux ans. – Ça, c'est les fameux recours, c'est ça ? – Oui, absolument, absolument. Les permis sont attaqués. Donc ça rallonge considérablement les délais. Ça oblige certains de mes confrères à abandonner les opérations. Ça, c'est un sujet qui est préoccupant. – Et en dehors de cette problématique de recours, est-ce que vous n'avez pas aussi un problème de foncier, tout simplement, sur le territoire ? Est-ce qu'il y a des terrains sur lesquels on peut construire ? – Alors, il y a une rareté, effectivement, des fonciers. Vous avez parfaitement raison. On n'a pas d'offres publiques, contrairement à d'autres grandes métropoles. Bon, c'est comme ça. On essaye d'oeuvrer pour que ça change, mais on n'est pas dans un département, ou en tout cas dans une métropole riche. Donc pour l'instant, les préomptions et l'organisation du foncier public est compliquée, mais ça viendra probablement avec le temps. Et puis après, les fonciers privés, c'est un peu la foire d'empoigne. Et c'est un peu la surenchère des prix, parfois, ce qui amène à des prix, à certains moments, trop élevés, probablement. – L'immobilier, c'est un secteur qui, de tout temps, en tout cas depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, a été un secteur très subventionné, très poussé par l'État. Forcément, quand on a des échéances politiques, on se dit qu'est-ce qui va sortir en matière immobilière ? Il y a d'ailleurs quelques propositions qui émergent. Vous en attendez quelque chose de cette élection présidentielle, quel que soit l'heureux élu ? – Alors, je crois qu'on attend tous quelque chose. Chacun attend probablement quelque chose de spécifique, mais enfin, on attend tous quelque chose. – Non, mais dans le secteur de l'immobilier, on peut… – J'ai bien compris la question. Dans le secteur de l'immobilier, vous le savez, le vieil adage, quand le bâtiment va, tout va. C'est une industrie qui est très importante. Tout à l'heure, on parlait de l'hôtellerie et des emplois en cascade, en fait, liés, plus exactement, merci. Dans l'immobilier, c'est exactement pareil. Dans la construction, en tout cas, c'est exactement pareil. On ne peut pas imaginer aujourd'hui une industrie qui s'arrête ou ne serait-ce qu'il se ralentit. C'est une industrie locomotive. – Alors justement, dans l'immobilier, dans le bâtiment, dans la construction, on entend beaucoup parler des problèmes des entrepreneurs, de leurs difficultés. Quel est le rôle des experts comptables par rapport à une profession comme ça, qui s'interroge sur les normes ? Par exemple, sur cette fameuse clause sur le français sur les chantiers ou des choses comme ça. Vous avez un rôle de conseil vis-à-vis de vos clients dans une profession comme l'immobilier qui bouge beaucoup ? – Bien évidemment, nous avons un rôle de conseil. Nous accompagnons les chefs d'entreprise. Et nous oeuvrons dans la profession, justement, parce que les chefs d'entreprise souffrent beaucoup, si vous voulez, de la complexité de l'administration. Et nous oeuvrons bien évidemment, justement, à les accompagner. Et justement, Lionel Canési en parlera, à la simplification de toutes les mesures. – Alors justement, Lionel Canési, s'il y a bien une demande par rapport aux élections des hommes politiques, c'est-à-dire simplifiez-nous un petit peu la vie, et puis on va y arriver. – Et puis simplifiez pour les entreprises et pas pour les administrations, c'est l'objectif. C'est vrai qu'on croule tous sous des paperasses, on déclare 5, 6 fois, 7 fois la même donnée, alors qu'on préférait que nos chefs d'entreprise se consacrent au développement de leur chiffre d'affaires, à leur activité, plutôt qu'à remplir des formulaires. Alors c'est vrai qu'ils nous sous-traitent cette partie du travail, mais nous aussi, on préférait donner notre temps à les accompagner, les conseiller dans leur stratégie, plutôt qu'à remplir des paperasses dont on ne sait même pas si elles servent à quelque chose. – Par rapport à ce baromètre qui a été l'objet de notre émission, est-ce qu'on peut le consulter, le regarder, y avoir accès facilement ? – Il est disponible sur notre site internet, et puis quiconque veut avoir accès, demande alors des experts comptables et on lui fournira. – Merci d'avoir été avec nous pour cette première émission sur ce baromètre, on se donne rendez-vous dans 3 mois pour voir comment a démarré l'année 2017. Merci mesdames, merci messieurs, et à très bientôt sur M-Provence. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501